Je voulais très rapidement parler de Tocos 2. Les deux albums réunis, tu as fait des fuites avec vraiment de grandes stars internationales aujourd'hui. Et c'est vrai que la majorité de tes chansons parlent de show, de danse, etc. Mais tu fais quand même un clin d'œil à un sujet qui touche vraiment l'Afrique à travers une chanson qui s'appelle Migrants de rêve. Je voulais qu'on s'arrête deux minutes là-dessus, que tu nous parles de ce titre-là. Près deux ans, j'étais en studio en mode Tocos 2. Il y a eu beaucoup de drames par rapport à nos frères et sœurs qui quittent notre continent pour aller, soi-disant, à l'Eldorad ou en Europe. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, mais je suis juste en train de lancer un message, surtout aux dirigeants qui nous dirigent, les gens qui sont censés tout mettre en place pour qu'il n'y ait plus de ressortissants qui vont aller mourir de l'autre côté. Et les pays qui accueillent quand même ces migrants-là, ceux qui les accueillent en monnaie uniforme, on leur dit merci, mais ceux qui ne sont pas encore en mode, il faut leur dire, voilà, c'est un peu d'humanisme. Et pour nos frères qui s'aventurent, qui prend ce genre de risques, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que non, il ne faut pas le faire. On comprend, c'est dur, mais il faut vraiment, c'est compliqué. Il faut quand même dénoncer un peu ce qui se passe, il faut vraiment... Moi, je pense qu'il faut décourager, parce qu'il faut décourager, parce que si on décourage, on n'est pas... C'est vraiment pas... C'est pas un édolo, c'est pas un édolo. Qui s'est-ce pour décourager les gens qui pensent que de l'autre côté, il y a la vie ? Moi, je dirais qu'il faut quand même réfléchir deux fois avant d'y prendre ces gens en vie. Parce qu'il y a plein de gens qui sont de l'autre côté, qui ne vivent pas forcément mieux que les gens qui sont ici. Fanny Poupa, il est temps maintenant pour toi de...